Générique 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 Être son propre patron, ça donne envie. Mais l'envie, ça peut aussi très vite passer entre le moment où on a une idée et celui où il va falloir choisir son statut. Micro-entreprise, auto-entrepreneur, statut social, régime fiscal, bref, ça n'est pas simple. Mais on va vous aider en vous donnant des conseils et des pistes avec nos invités. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. C'est Audrey et Denis qui vont vous répondre. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors Denis, vous êtes, pardon, le gérant de la prouve, mais je voulais commencer par Audrey. Oser et honneur aux dames, je vous prie de m'excuser. Vous, vous êtes la gérante de Lauria, qui est une entreprise que vous venez de créer. Et vous nous direz justement les étapes par lesquelles vous êtes passés. Et à côté de vous, donc je le disais, Denis, j'avais très envie de commencer avec vous. Vous êtes le gérant d'Appro, qui est une coopérative d'entreprise, enfin une coopérative d'activité et d'emploi. Voilà, alors expliquez-nous ce que c'est. Alors une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une entreprise, c'est une scope, nous nous sommes en scope, on a choisi ce régime-là, qui permet à tout un chacun de tester son projet, d'accord, avec un contrat en CDI. Et ce contrat évolue au fil du volume d'affaires du porteur de projet. Ça donne envie, hein. Donc en horaire et en salaire. Il peut rester aussi au sein, moi j'ai des gens qui sont chez nous depuis quelques années, qui ont trouvé un certain confort parce qu'ils sont accompagnés comptablement, en gestion, ils ont le droit à des ateliers de formation, etc. Et ils peuvent devenir à terme, donc au bout de deux ans en moyenne, associés de la coopérative. Vous nous expliquez, mais ça donne vraiment envie. Mais alors, on commence par toujours une question assez large, c'est compliqué, mais c'est pas impossible de se mettre à son compte, rassurez-nous. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible, je vous rassure. Ça a été compliqué pour vous ? C'est plus long que compliqué, parce qu'il y a quand même des structures comme celle de monsieur qui aident les porteurs de projets à aboutir réellement leurs envies. Mais c'est vrai qu'il faut passer par pas mal de paliers. Et quand on ne s'y connaît pas, quand on veut se lancer dans l'entreprenariat, souvent ce n'est pas notre métier de base. C'est ça qui est long. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'il faut appréhender tout un tas de nouveaux termes, de nouvelles choses, comme les statuts, c'est quoi une scope, c'est quoi une SRL, tout ça. Alors on avait une réaction d'un internaute, Daniel, qui nous disait « c'est compliqué, c'est pas facile, pardon, en Corse ». Est-ce que c'est en Corse, plus qu'ailleurs, ou c'est pas à force ? Je n'ai pas essayé ailleurs, je ne saurais pas vous dire, maintenant. Non, 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 c'est compliqué. Après, tout dépend du projet en lui-même. Vous pouvez avoir un projet très simple, qui va aller très vite, il n'y a pas d'investissement, vous avez juste à faire valoir un savoir-faire, donc ça va aller très vite. Après, à partir du moment où vous commencez à monter des structures un peu plus développées, avec un investissement important, où il faut des plans de financement un peu plus complexes, c'est un peu plus long, ce n'est pas impossible, le tout, c'est de trouver la bonne démarche. Et nous, notre rôle aussi, c'est d'orienter au mieux les porteurs de projets vers les diverses structures, que ce soit financières ou techniques, pour les aider. Alors, Audrey, à commencer à en parler, il y a différents statuts, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Comment on va faire pour choisir le meilleur statut ? Ça va dépendre de quoi ? De sa situation, de son projet ? Du projet, de l'investissement, qui est important, et puis du nombre de porteurs. Si vous êtes seul et que vous n'avez besoin d'aucun investissement, vous allez prendre le statut le plus simple pour démarrer, ou soit rentrer dans la coopérative aussi, qui a un statut à part entière. Et puis, si vous commencez à avoir besoin de fonds structurels, de gros investissements, ou même moyens, vous n'allez pas sûrement vous mettre en auto-entrepreneur. Là, on va démarrer sur, même si on est seul ou sur de l'entreprise individuelle, mais ce qui est conseillé maintenant, c'est les régimes sociétaux, qui sont intéressants, comme la SASU, par exemple. Vous avez les SAS ou les SASU, si vous êtes seul. La SASU est intéressante parce que vous pouvez quand même, vous êtes en société, vous pouvez quand même être salarié de votre propre entreprise, donc vous cotisez au régime général. Vous payez l'IS, donc l'impôt sur la société, qui est plus intéressant que l'impôt sur le revenu. Au niveau d'une entreprise. Et puis après, vous avez le statut coopératif aussi. Je vais un peu faire la promotion de notre statut, qui est quand même un statut intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que le statut coopératif, c'est un moyen. D'ailleurs, en ce moment... Alors, c'est pour qui, vraiment ? Alors, imaginons un chômeur qui a envie de se lancer, c'est plus facile d'intégrer une coopérative ? Pour démarrer, c'est plus facile d'intégrer une coopérative. Il ne sera pas seul, il sera au moins accompagné. Et puis, lorsque son projet a abouti, il a le choix. Soit il peut rester dans la coopérative, soit il peut voler ses proposés. Et on aura aidé à choisir son statut fiscal, son statut juridique, pardon, son régime fiscal. Et on a des outils de suivi jusqu'à trois ans dans l'entreprise. Donc, il ne sera pas seul. Mais ça peut être quel type de projet, des commerçants comme Audrey ? Tout le projet, ça peut être de l'artisanat, ça peut être du commerce, ça peut être des professions libérales, ça peut être de l'industrie, ça peut être un peu tout. Bon, nous, nous sommes une coopérative généraliste. Là, par exemple, nous avons développé une filière numérique. Code for course. Vous avez un site internet où là, nous allons développer spécifiquement tous les projets liés au numérique. Donc, le numérique est très vaste. D'ailleurs, nous recherchons des développeurs pour la coop numérique. Profitons-en pour leur faire un appel. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est que vous n'êtes pas seul, vous créez un réseau. Peu importe le projet, mais vous créez un réseau d'entrepreneurs. Vous mutualisez les coûts. Vous pouvez répondre à des appels d'offres où il est plus facile de répondre à plusieurs. Ça, c'est pour la coopérative. Pour la coopérative. Vous mutualisez finalement en fonction des différentes personnes qui sont dans votre coopérative ? En fonction des activités, des différentes activités que peuvent avoir dans la coopérative. Ensuite, après, le choix du statut, je vous dis, il dépend vraiment de l'activité, du financement. Moi, personnellement, la première chose que je fais, c'est le financement, le prévisionnel. Et c'est avec ça, avec les chiffres, qu'on choisit vraiment le meilleur statut. Si vous êtes seul, si vous êtes plusieurs, il y a... Voilà. Alors vous, Audrey, quel statut vous avez choisi ? Donc moi, je suis en SCOP. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Société coopérative ouvrière de production. Donc, en fait, c'est une partie de mon statut. C'est SCOP ARL. Donc c'est Société coopérative ouvrière de production sous la forme d'une société anonyme à responsabilité limitée. Donc, ça a l'avantage des SCOP, comme disait monsieur. Et ça a le même profil que la SARL, sauf sur certains points. Par exemple, le fait d'être en SCOP, une voix égale un vote. Donc, c'est pas par rapport au capital. Quand on veut prendre une décision, nous, on n'est que deux pour le moment. Oui, c'est ce qu'on veut dire avec ma sœur. Voilà. C'est-à-dire que même si on n'est pas à 50-50 sur une société, en étant en forme de SCOP, chaque membre a le droit à un vote. Et son vote égale une voix. Donc, ça veut dire que l'ensemble des personnes qui adhèrent à cette SCOP ont un pouvoir égal par rapport à l'autre. Donc, vous, ça fait trois mois que vous êtes lancé. Oui. Donc, on a vu quelques images derrière nous de votre magasin. Dont le concept, d'ailleurs, est super. Merci. C'est zéro emballage, en gros, pour toutes les denrées que vous allez proposer. Exactement. Donc, trois mois d'ouverture. Mais en revanche, combien de temps ça vous a pris pour concrétiser votre projet ? De l'idée au projet ? Alors, de l'idée au projet, deux ans. Deux ans, quand même. Oui. Mais parce qu'aussi, c'est difficile. La partie difficile aussi dans la création de l'entreprise, c'est de franchir le pas. Moi, j'étais employée, ma sœur aussi. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, allez, on est encore suffisamment jeunes pour se lancer. Oui. Mais la prise de décision, déjà, c'est un point qui nous a pris du temps. Après, études de marché, rencontre des organismes comme la BGE et tout. En tout, on a mis deux ans. Un an à partir de la constitution du dossier, deux ans à partir de l'idée. Qu'est-ce qui vous a orienté ? Des professionnels comme... La BGE, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait à la BGE, donc je connaissais ça. Qui veut dire la BGE ? Boutique de gestion d'entreprise. D'accord. Sur Ajaccio. Donc, du coup, je me suis orientée vers eux. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée pour... Ça a simplifié toutes les choses ? Pour dérouler ce qu'il fallait faire, en fait. Alors, on avait une autre réaction d'un internaute qui nous parlait des avantages fiscaux au moment de la création d'entreprise. Et qui précise qu'après, ça pique. C'est vrai ou pas ? Vous avez des avantages fiscaux, notamment une exonération sur les trois premières années de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Vous avez l'ACRE, qui peut aller jusqu'à trois ans en fonction du statut. C'est-à-dire, si vous êtes en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur, ça peut aller jusqu'à trois ans. L'ACRE, c'est une partie... L'exonération partielle des chances sociales. Ça, ça concerne qui ? Le créateur. Donc, ça peut aller jusqu'à trois ans d'agressif en micro-entreprise ou en auto-entrepreneur. C'est un an pour le réel simplifié. Donc, le régime de réel simplifié, sous lequel on peut être en entreprise individuelle ou en société, peu importe le statut sociétal. Après, en fonction aussi des zones, vous avez des aides supplémentaires, des exonérations supplémentaires. Si vous êtes en ZUS, en ZDRR, ZUS, zone urbaine sensible, ZDRR, zone rurale de revitalisation. Ou en zone rurale, par exemple, vous avez des aides complémentaires liées à l'AUDARC ou à l'ADEC. Pareil pour les ZUS, c'est plus avec l'ADEC, par exemple. D'accord. Alors, Audrey, vous, vous êtes avec votre sœur. Du coup, vous n'auriez pas pu choisir le statut d'auto-entrepreneur ? Non, puisqu'on était deux. Expliquez-nous, Denis, pourquoi Audrey ne pouvait pas choisir ce statut. Le statut d'auto-entrepreneur, comme son nom l'indique, il faut être tout seul. Et pourtant, c'est celui qui semble séduire le plus de personnes, parce qu'on a l'impression qu'il est facile. C'est simple. Non, non, non ! Il est simple d'utilisation à départ. Il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur a été fait à la base pour les salariés, pour avoir une activité d'appoint. Donc, très simple d'utilisation. Donc, ça aurait pu être votre cas ? Non. Ah, ben non, je vois. Parce qu'elles sont deux. Donc, c'est forcément un régime sociétal. D'accord. Sinon, il y en a une qui travaille au black. Donc, ça, c'est pas possible. Ouh là là, oui. Donc, ça, effectivement, c'est pas possible. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, deux égale société. Et après, c'est le bon choix qui doit être fait. Moi, je suis ravi qu'elle ait choisi le statut coopératif, parce qu'elle va rentrer vraisemblablement dans le cadre de l'ESS, économie sociale et solidaire, de par son activité, de par son statut. Elle fait partie d'un réseau comme nous, au même titre que nous, du réseau des coopératives. Elle fait partie de l'Union régionale des coopératives. Et en même temps, c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre, mais c'est aussi un outil qui est utilisé pour la reprise d'entreprise, aussi par les salariés. Et c'est un élément de lutte contre les délocalisations, pour les coopératives un peu plus importantes, aussi. Alors, il était plutôt séduisant. Et en même temps, il était décrié, ce statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi ? Quels sont, finalement, les inconvénients ? Les inconvénients, ce sont déjà les plafonds. Si vous travaillez, vous avez un plafond, que ce soit les libéraux ou les artisans, donc la prestation de services, c'est plafonné à 32 000 euros annuels. Et il va en plus, il faut faire attention au pro-rata. Du moins, si vous faites 32 000 euros au mois de janvier, Il faut arrêter, stop. Ou vous arrêtez, ou vous passez à autre chose. Mais voilà, justement, on vous le souhaite. de passer le palier des 32 000 euros. Mais comment on fait pour, ensuite, faire évoluer son statut et bien choisir ? On change de statut. On prend, en fonction des chiffres et, je dirais, des projets à venir, vous allez choisir. Donc, s'il n'y a pas d'investissement, vous pouvez très bien démarrer en entreprise individuelle avec un statut du régime simplifié, donc avec une vraie compta, une liesse fiscale, etc. Et si vous allez investir, à ce moment-là, vous choisissez un régime sociétal. D'accord. Et si vous êtes seul, vous pouvez faire une URL ou une 16U. Moi, personnellement, je pense que c'est la 16U. Allez, ça va. Ce sera le mot de la fin. Merci, merci à tous les deux de nous avoir expliqué, de nous donner quelques pistes. On vous souhaite de changer de plein de statut encore, parce que vous allez faire un gros, gros chiffre d'affaires. Demain, à votre place, un tout autre sujet. On va recevoir Daniel Ross et on va se demander pourquoi l'amour dure trois ans. ce n'est pas un mystère. On verra demain. C'est comme les entreprises. Trois ans, trois ans. C'est exactement ça. Merci une fois de plus. On se retrouve demain et juste à suivre, Studiant et la nouvelle série de Viestail. Au revoir.